Vous vous souvenez peut-être du Ice Bucket Challenge pour sensibiliser à la maladie de Charcot. Certaines personnalités se versaient un seau d'eau glacée sur la tête avant de nommer quelqu'un d'autre. Le défi a disparu, mais pour les malades, il est quotidien et autrement plus difficile. C'est pourquoi un groupe de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique se lancent le défi de faire un relais au fauteuil roulant électrique de la Savoie à Paris, soit 788 km. Ils sont passés vers le parc de l'Île-d'Amour ce matin avant de rejoindre le CHU. Leur but, mieux faire connaître leur maladie et alerter les pouvoirs publics. C'est un handicap évolutif, je dirais, surtout que cette maladie, c'est une maladie neurodégénérative qui est dans les maladies rares, puisque nous sommes 9-8 malades en France. L'intérêt d'air moteur est progressivement au perte ou au buste. Aussi bien au buste volontaire, comme les biceps, les mollets, les cuisses, que les muscles involontaires, comme le Giafragne, par exemple, elle est absolument incurable, elle existe en l'espérance de vie. Et de 2 à 5 ans, en sachant que la moitié des malades décèdent en 27 mois, il y a 14 zones en France où il y a beaucoup plus de malades que partout ailleurs. En particulier la zone d'où je viens, où on a 20 fois plus de malades par rapport à la normale. Donc on pense que sur ces zones-là, il faut accentuer énormément la recherche, que c'est là où on va pouvoir découvrir éventuellement une cause. Suite du voyage demain au départ de Voiron, en Isère, c'est la commune de Saint-Imier qui enregistre un nombre de malades particulièrement important, entre 2 à 5 fois supérieur à la moyenne. Et puis on pense que c'est déjà comme un petit",